Je suis Kadé Kamara, directrice générale de l'Office national du tourisme de Guinée. J'ai deux ans et demi que je suis directrice. L'Office national du tourisme de Guinée, SA, est l'entité publique qui est en charge de la promotion et du développement du secteur touristique en République de Guinée. C'est le bras du gouvernement qui est technique, qui est sur le terrain pour faire en sorte que tout le patrimoine culturel, historique, naturel de la Guinée soit connu à l'extérieur et aussi en Guinée. Le secteur touristique en Guinée est un secteur assez nouveau. qui demande à ce que toutes les parties prenantes soient pleinement impliquées. Alors le plus grand challenge, c'était déjà sensibiliser toute la chaîne de valeur pour leur montrer l'importance du secteur du tourisme et quelles sont les retombées économiques et socio-culturelles que le tourisme peut apporter aux communautés à la base et à la Guinée elle-même. Alors c'était très très difficile déjà de sensibiliser toute cette chaîne de valeur. Mais avec le temps, comme je l'ai dit, ça fait deux ans et demi, nous avons quand même assez progressé. Les gens commencent à de plus en plus tourner dans le pays. Le tourisme national commence à se développer et le Guinéen lambda commence à être curieux de son pays. La Guinée est un pays quand même assez riche, qui a quatre régions naturelles et l'avantage est que chaque région naturelle est distincte l'une de l'autre et aussi riche l'une de l'autre. Alors le Guinéen lambda qui veut faire le tourisme en Guinée va juste voir c'est quoi cette préférence parce que nous avons quatre types de tourisme totalement différents avec lesquels il peut s'épanouir. En premier lieu, vous avez le tourisme balnéaire. Comme vous le savez, nous avons 300 km de côtes sur l'océan Atlantique. Alors tout ce qui est balnéaire, plages, de très belles îles paradisiaques, nous avons ce type de tourisme. Le tourisme de découverte, nous avons les plus belles chutes en Afrique de l'Ouest et aussi tout ce qui est culturel comme la mamaya qui est l'un des plus grands événements culturels de l'Afrique de l'Ouest. Et vous avez aussi le tourisme historique parce que nous avons assez de vestiges de la traite négrière qui sont là à perdre de vue. La Guinée fait partie des premiers pays qui ont subi la traite négrière. Nous avons plusieurs sites, notamment le pénitentiaire de Fotoba qui est juste sur les îles de l'Ouest. Nous avons Benti, nous avons Farénia, nous avons Bokey, nous avons beaucoup plus. En Londres, nous avons plus de sites négriers que les pays voisins. Mais malheureusement, ce sont des sites qui n'ont pas été exploités jusque là. Mais nous avons assez de projets pour réhabiliter ces circuits, surtout celui de Benti et de Farénia. Ils sont à Bofa et à Furukaria. Nous sommes en train déjà de mener des études de réhabilitation de ces sites pour développer des sites touristiques à l'image de Dakar à bord. La Mamaya existe ça fait 84 ans. C'est vraiment un événement là où les gens retrouvent leur identité culturelle. Et c'est un pèlerinage culturel en un mot. Alors, au début, c'était tous les Malinkis, tous les ressortissants de Cancan, de la Haute-Guinée qui se retrouvaient le lendemain de la fête de Tabaski. Mais vous avez vu à quel point c'est une manifestation très riche. Alors, toute la Guinée se retrouve dans cette manifestation. Et maintenant, il y a de plus en plus d'engouements. Ce n'est pas seulement les ressortissants de la Haute-Guinée. C'est toute la Guinée entière qui se déplace pour aller fêter la Mamaya. Et maintenant, nous avons aussi des ressortissants à l'international et aussi des étrangers qui ont eu l'occasion de voir sur les réseaux sociaux ou à la télé comment ça s'organise. Et tout le monde veut maintenant vivre cette expérience unique qu'on ne trouve nulle part au monde, sauf à Cancan. Ce genre d'événement culturel perd en importance. Mais nous avons essayé, ça fait deux ans que nous travaillons avec les organisateurs pour donner cette visibilité à la Mamaya. Parce que, comme je le disais, ce n'était que les ressortissants de Cancan qui partaient. Ils savaient que la Mamaya existait, mais ils n'avaient jamais vu à quoi ça ressemblait. En donnant autant de visibilité à la Mamaya ces deux dernières années, en communiquant autant, en montrant l'impact économique que ça peut avoir même sur les populations de Cancan, je pense que ça a créé cet engouement. Et le président a rehaussé la cérémonie de sa présence. Ça aussi, ça a beaucoup aidé parce que toutes les caméras sont retournées vers Cancan les deux dernières années. Alors, c'était une curiosité naturelle pour tout le monde d'aller voir est-ce que ce qu'on a vu à la télé, est-ce que c'est ce qui est vraiment à vivre sur place. Et je pense que les gens n'ont pas été dessus. On n'a pas vraiment de confusion politique et ça fait depuis le 21 septembre 2021. Le changement de régime n'a pas vraiment eu d'impact sur le secteur en tant que tel. Toutes les activités économiques du pays n'ont pas été interrompues. Ça continue en tant que tel. Moi, je dirais que dans le secteur du tourisme, depuis que nous avons commencé à donner cette visibilité, nous avons commencé à recenser ces projets touristiques, nous avons plus d'engouement dans ces deux ans que depuis que le pays a eu son indépendance. Cette année, c'est le lancement de la troisième édition du lancement de la saison touristique qui se tient du 25 au 27 octobre à Dalaba. Le concept est de faire en sorte que chaque année, en lançant officiellement la saison touristique, nous mettons les lumières sur une partie, une région de la Guinée. Nous faisons en sorte que nous choisissons une région avec un très fort potentiel touristique et nous essayons d'attirer le maximum de personnes pour venir découvrir ces merveilles. Et Dalaba est, comme on dit, la Suisse de l'Afrique. Et nous vous invitons tous à venir vivre cette expérience unique avec nous à Dalaba en octobre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !